L'Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Un protocole d'accord entre Sonatrac d'Algérie et la Sonidap du Niger a été signé ce mardi, indique un communiqué de la compagnie pétrolière algérienne. Le protocole d'accord permettra de discuter des opportunités de coopération dans les domaines de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, du raffinage et de la pétrochimie, ainsi que de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers, explique le communiqué. Le nouvel ambassadeur de la République du Mozambique en Algérie, Antonio Augusto Eduardo Namburet, a affirmé que les relations excellentes entre les deux pays reposaient sur des valeurs et des principes communs, dont le respect est mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le soutien à la lutte des peuples pour leur autodétermination, dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président algérien Abdel-Majid Tabou. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane Demistoura, se rendra jeudi prochain au camp des réfugiés sahraouis et rencontrera les autorités afin de faire avancer le processus de règlement politique avant le briefing qu'il doit présenter au Conseil de sécurité à la mi-octobre. Selon un communiqué de la représentation du franc policériaux à l'ONU, cette visite comprendra des rencontres avec la direction sahraoui pour examiner les voies et moyens de relancer le processus de paix parrainé par l'ONU pour le Sahara occidental, lequel se trouve en situation de blocage en raison des entraves et de l'entêtement de l'état d'occupation marocain et de la poursuite de ces violations du cessez-le-feu depuis le 13 novembre 2020. Le Nigeria vient d'obtenir un financement de 1,57 milliard de dollars de la Banque mondiale pour renforcer le capital humain à travers une meilleure santé pour les femmes, les enfants et les adolescents, tout en renforçant la résilience aux effets du changement climatique, a déclaré l'on dit la Banque mondiale. Nous arrivons à la fin de l'InfoAfrique. Merci de nous avoir prêté attention.